La 66e Mostra de Venise s'ouvre ce soir, le festival du film, où l'on attend, entre autres, George Clooney au Silver Star Salon, qui sera récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Côté belge, ce qui nous intéresse, c'est le retour de Jacob Van Dormaal, 13 ans après le 8e jour. Il présente Mister Nobody. Le film a été vu par Nicolas Boitars. On dit que choisir, c'est renoncer. Dans son nouveau film, Jacob Van Dormaal vous propose de ne pas choisir et de vivre une multitude de vies. Car tant qu'on n'a pas choisi, tout reste possible. Toutes les vies méritent d'être vécues. Telle est l'histoire de Nemo, Mister Nobody. Ici, c'est un film où toutes les vies sont traitées, comme si toutes les vies étaient réelles, comme si toutes les vies existaient. Mais en fait, on se rend compte très vite qu'elles ne sont pas vraiment comparables, tellement elles sont différentes et que tous les choix sont le bon choix. Le film commence en 2096. Nemo, interprété par Jared Leto, a 120 ans. Il est le dernier mortel d'un monde peuplé d'immortels. Et il repense tout simplement à sa vie. Si c'est un film que je n'avais pas fait, j'aurais vu au cinéma, je me dis, tiens, j'aurais bien aimé faire ce film, quoi. J'ai l'impression que c'est presque un film de jeunesse, dans le sens qu'il est vraiment bien barge, quoi. Ok, quand tu veux. Mota. Vas-y, tourne. Pour cette coproduction internationale, réalisée en Belgique, mais aussi en France, au Canada et en Allemagne, Jaco a fait appel à de vieux compères de toujours, comme le dessinateur François Skeuten, directeur artistique. C'est lui qui a imaginé le futur du film. C'est le futur de Jaco. C'est le futur dans un contexte très particulier où les hommes ne meurent pas, sont immortels. Donc c'est vraiment une vision très particulière. C'est très intéressant, d'ailleurs, de se focaliser sur un futur qui s'organise suivant une structure qui appartient à ce film-là, qui appartient à cet engrenage, à cette horlogerie van der Malienne. Mister Nobody deviendra quelqu'un en salle en janvier 2010.